Générique Allumage des buzzers de Paul, Anne, Quentin et Véronique. Voici la première question de ce 9 points gagnant. Quelle eau de toilette à base, notamment de bergamote, de citron, doit son nom, Anne ? L'eau de Cologne ? Exactement, oui. A une ville d'Allemagne, mais Anne n'a pas eu besoin de cet indice. C'est bien eau de Cologne. Et Cologne, ça vient de là, de cette ville d'Allemagne. Bravo. En avril dernier, quelle sud-africaine figure de la lutte anti-apartheid aux côtés de son mari, élue président de la République ? Anne ? Mandela ? Oui, Winnie de son prénom, Mandela. Aux côtés de son mari, élue président de la République en 1994, cette éteinte, Winnie Mandela, c'était bien. Elle, à l'âge de 80 ans. Bon démarrage de partie d'Anne dans certains arts martiaux. Par quel mot japonais désigne-t-on l'enchaînement de coups et de parades effectuées hors combat en démonstration ? Ah si. Atemi. Non, Atemi, c'est un coup. Et là, c'est l'enchaînement de coups et de parades effectuées hors combat en démonstration. Le kata. Les kata en karaté, notamment, c'est cet enchaînement de coups. Le kata, je sais que vous le connaissez. On continue. Quelle locution désigne une personne rédigeant des lettres pour ceux qui ont des difficultés à les écrire ? Anne ? Un écrivain public. Oui. Pour l'instant, Question pour un champion est un jeu où Samuel Etienne pose les questions et où Anne me donne les bonnes réponses. Mais ça n'est que le début. De quelles plantes ? Première question de botanique de ce soir. Herbacées. Aux petites fleurs bleues. Cultivées pour ses fibres textiles. Et ses graines. C'est Anne qui a été la plus rapide. Le lin. Et, 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 me donne la bonne réponse. Paul, j'ai vu que vous buzziez aussi. Dans le même mouvement qu'Anne, Anne a été plus rapide mais d'un millionième de seconde. Vous l'aviez, Paul, le lin aussi ? Bravo. Dites donc, Anne, quel démarrage ? Canon. Six points déjà. Quelle plante herbacée aux petites fleurs bleues cultivées pour ses fibres textiles ? Boum, Anne a buzzé. Et ses graines riches en huile, la France était le, le saviez-vous, le premier producteur mondial. La France premier producteur mondial de lin. En France, toujours. En quelle année l'organisation de deux référendums a-t-elle été nécessaire pour faire adopter, Quentin ? 2005. La constitution de la quatrième république. Quelle année ? Anne. 49. Non. Paul. 46. Oui, exactement. Deux référendums. Pourquoi ? Parce que le premier, en fait, les Français ont dit non. Les Français ont répondu non. A cette première constitution, il a fallu élaborer un nouveau texte constitutionnel en 46. D'où ces deux textes. Bravo, Paul. Et il y avait trois points là. Et ils sont pour vous. 1946. Dans quelle série américaine des années 80, le héros Tony Michelli était-il ? Madame est servie ? Oui, cette série trop mignonne. Avec Tony Michelli qui était un peu l'homme à tout faire dans la maison de la très BCBG, mais très sympathique, Angela Bauer. Quentin, vous allez me débloquer ce compteur, ça ne va pas tarder, je le sais. Vous allez voir quel fromage corse. Corse. Anne. Broutio. C'est le plus célèbre, c'est celui-ci, oui. Au lait de chèvre ou de brebis. Il s'apparente à la brousse prononçale et c'est délicieux. Et on salue nos amis corse. Anne, vous êtes au bord du 4 à la suite. Un petit point et c'est gagné. Ne changez rien. Quel poète français a disparu en 2016 ? Auteur du recueil « Ce qui fut sans lumière » a été professeur au Collège de France de 81 à 93. Quel est ce poète français a disparu en 2016 ? Bravo à ceux qui l'avaient à la maison. On a séché ici, c'est Yves Bonnefoy. Bonnefoy. Dites-moi, vous le connaissez, quel humoriste est connu pour avoir interprété dans la série des petites annonces et dans ses spectacles ? Anne. Elie Semoun. Oui, le personnage de Kévina. Kévina, Anne, hop, on y est. Elie Semoun était la bonne réponse. On joue maintenant pour deux points à chaque bonne réponse. Paul, Quentin, Véronique, vous êtes tous les trois dans la course. Dites-moi, quel terme anglais désigne l'unité monétaire d'un système de paiement virtuel ? Créer, Quentin. Le bitcoin. Eh oui, le mot virtuel était important. Bitcoin, excellent. Créé en 2009, uniquement en usage sur Internet, vous savez, le bitcoin, cette monnaie dont on parle tant. Compteur débloqué pour Quentin, c'est parti. Chez l'homme, sur la partie inférieure et postérieure du pied, quel os, volumineux, allongé, aplati transversalement, forme la saillie du talon ? Quel est, Paul ? La stragal ? Non. C'est l'os, Véronique ? Le calcanéum ? Oui, c'est le calcanéum, exactement. Très important, puisque c'est en partie grâce à lui que nous marchons. Deux points, je le disais ici, à chaque bonne réponse, ils sont pour Véronique en France. Quel grand cause du sud du massif central. Si tu es Paul, excellent, Larsac, entre Milot et Lodef, qui vient à 920 mètres d'altitude. Paul, vous êtes en tête avec ces cinq points. Tous les trois à la maison, écoutez ceci. Là, pas de doute, c'est la belle voix de Joe Dassin. Autre indice, vous venez d'entendre une chanson intitulée « Si tu penses à moi ». Mais voici la question. De quel célèbre titre reggae de Bob Marley, cette chanson de Joe Dassin, constitue-t-elle ? Quentin ? No Woman, No Cry. Excellent. No Woman, No Cry. Quentin a reconnu la mélodie. Cette chanson de Joe Dassin constitue-t-elle une adaptation en français ? Beaucoup Joe Dassin, mais je crois que je préfère quand même la chanson de Bob Marley. No Woman, No Cry. Quentin est bien dans la course. Et maintenant, on va regarder cette image tous ensemble. Regardons attentivement et prenons le temps. Donc là, on vient de découvrir un buste du duc de Florence, Comme, réalisé comme premier, en 1547 par le sculpteur Benvenuto Cellini. À quelle célèbre famille de banquiers, Véronique ? Les Médicis ? Oui, c'est ça. Paul l'avait aussi sans doute, mais Véronique a été la plus rapide. À quelle célèbre famille de banquiers, Comme, premier, appartient-il ? Bravo Véronique, c'est notre championne. Deux points. Quel personnage de dessin animé des studios de la Warner est connue pour être la souris la plus... Véronique ? Spidi González. Oui, c'est elle. La plus rapide de tout le Mexique. Qu'est-ce que disait déjà la souris ? Elle avait la... Arriba. Arriba, exactement. Vous le faites très bien, Véronique. Spidi González. Et à propos de Spidi González, Véronique est en train de filer tout droit vers un 4 à la suite. Mais il vous manque encore une bonne réponse. Quelle ? On parlait de souris à l'instant. Maintenant, je vais vous parler de mammifère marin. Quel mammifère marin vivant habituellement en bande est dit ambassadeur quand il devient solitaire et recherche la compagnie des hommes ? Mammifère marin. Véronique, le dauphin ? Et c'est le dauphin. La voilà, la réponse qui manquait à Véronique. Véronique se qualifie à son tour pour un 4 à la suite. Applaudissements. Une dernière place qui va être disputée. 5 points pour Paul, 4 pour Quentin, 3 points à chaque bonne réponse à partir de maintenant. Dans l'armée romaine, Quentin et Paul, quelle épée courte à deux tranchants dont le nom vient... Quentin ? Le glaive. Oui, c'est le glaive. Dont le nom vient du latin Gladus. Épée portée par les légionnaires. Attention, Paul, Quentin n'est plus qu'à une bonne réponse d'un éventuel 4 à la suite. Écoutez bien, vous allez comprendre pourquoi. Quel est le résultat de l'addition suivante ? 1 plus 10 plus 100 plus 1 000 plus 10 000. Quentin. 11 111. 11 111 est la bonne réponse. Quentin. Quentin, vous êtes plus genre que moi parce que je l'ai fait à la maison ça. Et puis j'avais oublié un 1 en cours de route. Paul, dommage, trop court. La rapidité, vous avez vu comment ça se... J'ai vu qu'on vous a shippé plusieurs fois une bonne réponse. Oui, je sais bien. Bon. Paul, à la prochaine. Merci. Ce sera avec plaisir qu'on vous retrouvera ici. Bon retour au Petit Queville. Merci. Et on a un petit cadeau pour vous, le voici. Pearl vous offre un rond d'achat de 150 euros pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Découvrez le millésime 2019 du Petit Larousse illustré et sa carte d'activation Internet. Il est accompagné du grand livre d'orthographe de Pierre Larousse et de ses exercices à faire avec plaisir et nostalgie. Allez, que dites-vous là, maintenant, en ce 15 août de gagner 15 000 euros ? Je vous rappelle la question de ce soir pour gagner ces 15 000 euros. Quel mollusque terrestre à coquilles peut-être dit de Bourgogne ? Les gourmands connaissent ça. Un, la limace ou deux, l'escargot ? Bonne réponse. 3943 pour le téléphone et par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi toutes vos bonnes réponses. Félicitations à Quentin, à Véronique, notre championne, à Anne. Allez, c'est parti avec vous. Je sais que vous jouez avec nous. Aucun travail.